Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le bac S 2019 d'Amérique du Nord. Donc là on est fin mai, on a exercé de géométrie dans l'espace. Pour ceux qui ne font pas spécialité math, il n'y a pas de grosses difficultés. On a à la fin quelque chose qu'on n'a pas tout le temps, une intersection de deux plans par des équations cartésiennes. On verra qu'on peut s'ébrouiller autrement, mais je pense que les élèves auront choisi cette méthode. Donc la seule grosse difficulté, c'est donc la dernière question. Pour le reste, on est sur du classique, c'est l'orthogonalité avec des droites, des plans. Donc cette notion d'orthogonalité qu'il faut bien comprendre avant le bac. On est parti. Alors regardons tout d'abord la figure. On a un cube, et à l'intérieur du cube, on va créer un polyèdre, un volume, qui va avoir comme sommet tous les milieux des faces du cube. Alors sur Géogébra, ça donne ceci. Donc voilà, en tournant, vous voyez, on n'a que des cubes. Là, j'ai mis un petit peu de couleur. Donc vu d'en haut, ça fait un carré à l'intérieur, et vu de chaque côté aussi, ça c'est assez intéressant. Donc voilà notre exercice. Donc vous voyez à chaque fois, les points sont les milieux des faces. Pour la première question, on vous demande de ne pas utiliser de coordonnées, c'est-à-dire pas de repères, et de montrer que les droites IN et ML sont orthogonales. Alors on va les repérer sur le dessin. Donc IL, ça joint le sommet du haut, enfin le milieu de la face du haut et le milieu de la face du bas. Et pour LM, c'est pareil avec deux autres milieux. Donc ici, il faut montrer que ces deux droites sont orthogonales. Alors évidemment, on voit bien qu'elles ne se coupent pas, mais on va donc parler des directions. Alors, quelle est la meilleure façon de faire ? Tout d'abord, des choses qu'on peut admettre, sans les démontrer, c'est qu'on a, de façon évidente, on va dire IN, qui est parallèle, par exemple, à une des arêtes du cube. On va prendre laquelle ? Celle qui commence par A, donc AE. D'accord ? Et ensuite LM. L, on va parler de plan. On va essayer d'utiliser le fait qu'une droite qui est orthogonale à un plan est orthogonale à toutes les droites du plan. Donc ici, pour le LM, eh bien, on va s'occuper du plan qui est au sol LM. C'est une droite, donc, qui est parallèle au plan ABC. Alors, elle est parée au plan ABC parce que le plan ABC contient une droite qui est parallèle à LM. Cette droite, ici, je vais vous la dessiner, elle joint le milieu de AD et le milieu de AB. Cette droite-là est évidemment parallèle à LM. Partant de ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que AE, puisque c'est un cube, il est perpendiculaire à AD, qui est une droite du plan ABC. AE est aussi perpendiculaire à AB. Donc, AE est perpendiculaire à deux droites non parallèles du plan ABC. Donc, AE est orthogonal à deux droites non parallèles de ABC. Donc, à droite, AE est orthogonal au plan ABC. D'accord ? Et donc, conséquence, AE est orthogonal à toutes les droites contenues dans le plan ABC. Donc, AE est orthogonal à toutes les droites du plan ABC. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Où est-ce que je veux en venir ? Je vous rappelle, je vous ai dit que LM était parallèle à ABC. Donc, comme AE est orthogonal à toutes les droites de ABC, AE est orthogonal à toutes les droites parallèles à des droites de ABC. Et donc, elle va être orthogonal à la droite LM. Et le tour est joué. Voilà, ce n'est pas si simple que ça, mais ça utilise une propriété très importante du cours. C'est que, en termes de direction, pour que, par exemple, un vecteur soit orthogonal à un plan, il suffit qu'il soit orthogonal à deux vecteurs non collègues du plan. Ici, on parle de droite. Donc, on a montré qu'AE était perpendiculaire à deux droites du plan. Donc, AE était perpendiculaire à toutes les droites du plan ABC. Et je rappelle que quand on dit que des droites sont perpendiculaires, ça veut dire qu'elles se coupent et qu'elles ont des directions orthogonales. Si les droites ne sont qu'orthogonales, ça veut dire que les directions sont en angle droit, mais les droites ne se coupent pas forcément. Regardons rapidement la figure. Donc, j'ai fait deux droites en vert et en rouge. Vous voyez, on voit bien, en fonction des angles, ici, on voit bien qu'on a un angle droit. Alors, cette droite verte, je vous ai parlé d'une parallèle. Alors, la parallèle, dans le plan, je vais prendre un milieu. Vous allez voir, je prends le milieu du segment d'en bas, le milieu du segment. Et quand je relis, vous allez voir, ici, cette droite, là, eh bien, elle va être parallèle à la droite verte. Voilà. Et donc, le plan ABC, je vous ai dit, contient une droite, voilà, qui est forcément orthogonale à ma droite rouge. D'accord. Et comme la droite verte est parallèle à la droite noire, elle va être, elle aussi, orthogonale à la droite rouge. Dans la suite, on va considérer un repère orthonormé. Alors, orthonormé, vous allez voir, on va le construire sur les bases du cube. Donc, l'origine va être prise en A. Voilà. Le premier vecteur sera AB. Le deuxième sera AD. D'accord. Et le troisième sera donc AE. Donc, un repère, sommes toutes très classiques. Pour les coordonnées, ça va nous faciliter vraiment la tâche. Alors, on vous donne un exemple, le point N. Vous voyez, il est en haut. Donc, pour aller en N, on doit utiliser une moitié du vecteur AB, une moitié du vecteur AD. Et ensuite, on doit aller sur l'étage supérieur, c'est-à-dire la face du haut. Donc, pas de souci. On est bien. Alors, on vous demande les coordonnées du vecteur NC d'abord. Alors, le point C. Le point C, donc, il est sur la face du... sur le sol. Donc, ici, on va avoir une coordonnée qui est nulle. C'est la troisième. Donc, on aura, pour aller de A à C, on utilise une fois le vecteur AB, une fois le vecteur AD. Donc, c'est A1, 0. Conséquence, le vecteur NC a pour coordonnée. Donc, coordonnée de C moins celle de N, 1 moins 1,5, donc 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 0, moins 1, moins 1. Et on fait pareil avec ML. Le point M, il est sur le milieu de la face du devant. Donc, pour aller en M, on utilise une moitié de vecteur AB et on n'utilise pas de vecteur AD. Juste, il faut monter d'un demi-étage. Donc, c'est 1,5, 0, 1,5. Le point L, lui, est sur la face du côté gauche. Donc, pour y aller, on n'utilise pas de vecteur AB. Par contre, une moitié de AD et une moitié de AE. Je m'explique peut-être. Vous voyez ici, je pars de A. Une moitié de AD, une moitié de AB. Les coordonnées du vecteur ML. Donc, coordonnées de L moins celle de M, 0, moins 1,5, 1,5, moins 0, 1,5, moins 1,5. Et ici, sur le dessin, on aurait pu même les lire directement. Vous voyez, pour aller de M à L, on va utiliser quoi ? Donc, une moitié de AB, mais dans le mauvais sens, donc moins 1,5. Une moitié de AD, vous voyez, on fait ceci, après on fait ceci, et on n'utilise pas de vecteur AE. Donc, c'est bon, c'est bien moins 1,5, 1,5, 0. En déduire que droite, NC et ML sont orthogonales. Alors ça, c'est juste un produit scalaire. On va calculer le produit scalaire du vecteur NC. Donc, on connaît les coordonnées. Scalaire, le vecteur ML. Donc, c'est produit des X. Donc, 1,5 fois moins 1,5, donc moins 1,5. Plus le produit des Y, 1,5 fois 1,5, 1,5. Plus le produit des Z, moins 1 fois 0, 0. Et vous voyez bien qu'ici, ça donne 0. Donc, les vecteurs NC et ML sont orthogonaux. Et donc, les droites NC et ML le sont aussi. Voilà, pas de difficulté. Regardons sur Géogébra. Donc ici, ML, on l'avait déjà tracé. Je trace NC. On va regarder quand même. On va mettre des couleurs, c'est toujours plus... Alors, ici, on met quoi ? Du bleu, voilà. Est-ce que ces deux droites sont orthogonales ? Regardons les directions. Effectivement, quand on les regarde comme ceci, on voit bien qu'il y a un angle droit vu de haut. Voilà, vous voyez cet angle droit. Toujours quand même se méfier de ce qu'on voit en 3D. Parfois, ça peut être trompeur. Question suivante. Déduire des questions précédentes au pluriel une équation cartésienne du plan NCI. Alors, pour avoir une équation cartésienne d'un plan, le mieux, c'est d'avoir un vecteur normal. On vient de montrer que NC et ML sont orthogonales. MC et ML sont orthogonales. Donc déjà, on rappelle, ça veut dire que le vecteur ML et NC sont orthogonaux. Donc on a déjà un vecteur ML qui est orthogonal, un vecteur NC qui est dans le plan NCI. Il nous faudrait un deuxième vecteur non collinaire à NC. C'est donc, c'est là qu'on lit, c'est des questions précédentes. On a montré tout à l'heure, or, on sait que la droite NI et la droite LM, elles sont orthogonales. Ça a été démontré. Donc, le vecteur ML, qui est un vecteur directeur de LM, et le vecteur NI, sont aussi orthogonaux. Conclusion. Le vecteur ML est donc orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan NCI. Alors, ils sont non collinaires tout simplement parce que ces deux vecteurs contiennent les trois lettres du plan. On a NC, on a NI et on a NC. Donc, pas de souci, ils sont bien non collinaires. Et donc, ça veut dire que ML est un vecteur normal du plan NCI. Et donc, on va pouvoir s'en servir pour trouver une équation cartésienne. Et donc, on sait que NCI admet une équation cartésienne sous la forme Alors, moins un demi de X, plus un demi de Y, plus 0Z, plus D égale 0. A notre charge de déterminer D. Comment on trouve D ? En prenant un point du plan. Alors, un point du plan, on en a un. On va le prendre, c'est celui qu'on nous a donné. On peut aussi prendre C, remarquez, C, c'est beaucoup plus simple. C, on a dit que c'était 1, 1, 0. Ce point, alors je vais le mettre, plutôt on va rester en horizontal sur les points. 1, 1, 0. Ce point C, il appartient à NCI. Donc, ces coordonnées vont vérifier cette équation. Donc, on a moins un demi de fois 1. Donc, moins un demi de plus un demi de fois 1. Le 0Z, on l'oublie. Plus D égale 0. Et ça donne D égale 0. Donc, l'équation qu'on vient de trouver, c'est moins un demi de X plus un demi de Y égale 0. Alors, on peut la simplifier, celle-là, vous voyez. On aurait pu le faire, d'ailleurs, dès le début, en modifiant le vecteur normal, en le multipliant par 2. Ici, on peut proposer une autre équation, la même, mais multipliée par 2. C'est-à-dire, on propose moins X plus Y égale 0 fois 2 égale 0. On peut d'ailleurs proposer quelque chose de plus simple. C'est Y égale à X. Vous voyez, en mettant le X de l'autre côté, j'obtiens une équation. Ici, deux plans très, très simples. C'est l'ensemble des points dont les Y et les X sont égaux. Et effectivement, regardez le point N, on a bien un demi, un demi. Le point C, on avait bien un 0. Et le point I, on a bien, si on regarde, un demi, un demi, 0. Donc, c'est bon. Tout ça, c'est très cohérent. Donc, vous choisissez celle que vous voulez. Bien sûr, la plus simple, c'est la dernière. Il n'y a pas une réponse qui est meilleure que les autres. Sur GeoGebra, regardons le plan NCI. Donc, ici, je prends l'option plan passant par 3 points. N, C, I. Voilà, le plan s'est dessiné. On n'a plus qu'à tourner pour le voir mieux. Voilà, il est ici. Il coupe le cube. Voilà, ça a une sorte de diagonale. Et GeoGebra va nous donner l'équation, normalement, ici, en bas. Vous voyez, moins un demi de x plus un demi de y égale 0. C'est exactement ce qu'on a trouvé. Donc, c'est parfait, tout ça. Et on a bien, vous voyez, le vecteur. La droite, ML, qui est ici, vraiment orthogonal, sa direction, est orthogonal à celle du plan qui est en bleu, ici. Troisième question A. Montrer qu'une équation caractérale du plan N, J, M. Montrer que l'équation est, donc, x moins y plus z égale 1. D'accord ? Alors, on va donner un nom, donc, au plan d'équation x moins y plus z égale 1. Parce que, pour l'instant, on ne sait pas que c'est N, J, M. Donc, comme ça, on pourra en parler. Et qu'est-ce qu'on va faire ici ? On ne va pas essayer de redémontrer, de retrouver cette équation. On va juste vérifier que c'est la bonne. Comment vérifier ? Eh bien, on va juste vérifier que N, J et M ont des coordonnées qui vérifient cette équation. Donc, les coordonnées de N. Ces données, c'est 1,5, 1,5, 1. Et je mets donc quelques x moins y plus z pour ces trois coordonnées. Ça va me donner, donc, alors je vais faire ça doucement, xN moins yN plus zN. Ce qui me donne 1,5 moins 1,5 plus 1. Et vous voyez que les 1,5, ça nul, il me reste 1. Donc, conclusion, le point N appartient à mon plan P. Première chose. Deuxième, on prend le point J. Alors, le point J, il est ici à droite. Donc, pour aller en J, on a besoin d'une fois le vecteur AB, une demi-fois le vecteur AD et une demi-fois le vecteur AE. D'accord ? Je me répète. Pour aller de A à J, on passe en B. Ensuite, on avance d'une moitié et on remonte d'une moitié. Et on fait la même chose qu'on a fait avec N. On calcule xJ moins yJ plus zJ. Ce qui fait 1 moins 1,5 plus 1,5. Les 1,5, ça nul, il me reste encore une fois 1. Donc, le point J appartient aussi à mon plan P. Ça reste à faire le travail pour le point M. Le point M a pour coordonnée, donc, alors ici, 1,5, 0, 1,5. Donc, on calcule xM moins yM plus zM, ce qui me fait 1,5. Moins 0 plus 1,5, ça fait 1. Donc, le point M appartient aussi au plan P. Donc, ça veut dire que les trois points qui forment le plan sont dans le plan P. Donc, par conséquent, le plan P est égal au plan NJM. Et donc, une équation cartésienne du plan NJM, c'est bien x moins y plus z égale 1. Alors, regardons sur Jojebra ce plan NJM. Donc, comme tout à l'heure, je prends l'option plan NJM est ici. Voilà. Donc, on a deux plans. Alors, je vais peut-être changer. On verra si les deux couleurs se confondent. On va à nos deux plans. Et donc, l'intersection, ces deux plans, alors là, évidemment, c'est facile avec Jojebra. L'intersection de ces deux plans, ça a l'air d'être la droite EN ou EG. D'accord ? En haut. Pour ça, on va peut-être juste changer une des couleurs. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà. On voit mes deux plans. Vous voyez. Intersection. Alors, il y a un outil intersection sur Jojebra. Ici, intersection de deux surfaces. De deux surfaces. J'indique mon premier plan. Mon deuxième plan. Et vous voyez, la droite est tracée tout de suite. Donc, la droite d'intersection, c'est bien la droite EN. Donc, c'est ce qu'on va démontrer. Question B. La droite DF est-elle perpendiculaire au plan NJM ? Alors, pour ça, on va parler de vecteur normal. On a l'équation. Une équation quartier de NJM. Donc, le vecteur N de coordonnées. Alors, ici, on prend les coefficients de XYZ. Ça fait 1 moins 1. Ce vecteur N, il est normal au plan NJM. Maintenant, on va regarder le vecteur DF. Alors, il me faut les coordonnées de D. Alors, D, donc, il est en bas, là-bas. Donc, c'est 0, 1, 0. Et le point F, il est où ? Il est, je ne le vois pas. Ah oui, il est en haut, ici. En haut, c'est du cube. Donc, pour y aller, on passe par B. Puis, on monte. Donc, ça fait 1, 0, 1. Donc, le vecteur DF a pour coordonnées. Donc, 1, moins 0, 1, 0, moins 1, 1, moins 0, 1. Donc, effectivement, c'est directement le vecteur normal. Donc, DF est effectivement un vecteur normal du plan NJM. Parce que DF est égal au vecteur N. Conclusion. La droite DF est orthogonale au plan NJM. Et quand une droite est orthogonale à un plan, dans l'espace, elle le coupe forcément. Donc, elle y est perpendiculaire. Donc, la droite DF est perpendiculaire au plan NJM. Dernière question. On va étudier l'intersection de NJM et NCI. Alors, on a les équations cartésiennes. On va essayer de s'en servir. Donc, ici, l'intersection des plans. Déjà, est-ce que c'est une droite ? On va regarder. On va prendre un vecteur normal. Un vecteur normal de NCI. Donc, ici, son équation, c'est donc, on a dit, si on met le X à gauche, moins X plus Y égale 0. Donc, un vecteur normal, ça sera moins 1, 0, 0. Pardon, moins 1, je dis des bêtises, moins 1, 1, 0. On va l'appeler N1. Un vecteur normal de NJM. On en a déjà pris un tout à l'heure. N2, c'est 1, moins 1, 1. Et si on regarde bien, N1 et N2 ne sont pas collinaires. À cause du 0, au niveau de la troisième coordonnée. N1 et N2 sont non collinaires. Donc, les plans ne sont pas parallèles. Les plans ne sont pas. Et ça veut dire que, donc, ils se coupent sur une droite. Donc, déjà, on sait que l'intersection de ces deux plans, c'est une droite, selon une droite. Cette droite, d'ailleurs, elle passe par N, parce que N appartient à NJM, mais il appartient aussi à NCI. Donc, déjà, on sait que le résultat est une droite qui passe par le point N. Maintenant, on va s'attaquer au système. En fait, les points qui sont sur l'intersection vont vérifier les deux équations. Ils vont vérifier, donc, Y égale X et X moins Y plus Z égale 1. Ça, c'est donc un système de deux équations cartésiennes, ici, qui donne une droite. Alors, ici, on a quelque chose de particulier. Y est égal à X. Donc, si je substitue dans la troisième, Y par X, vous voyez, les X et les Y s'annulent. Il me reste Z égale 1. D'accord ? Donc, c'est particulier. Donc, ça veut dire que les points de cette intersection, c'est des points qui ont une abscisse et une ordonnée égale et qui ont une troisième coordonnée égale à 1. Donc, ici, on pourrait très bien faire une équation cartésienne d'une équation de représentation paramétrique de droite en posant comme paramètre, donc, X. Donc, on dirait que X égale T, Y, ça serait T, parce qu'ils ont la même, et Z, ça serait 1. Voilà, ça, c'est une représentation paramétrique de la droite. Ça veut dire que tous les points de cette droite ont des coordonnées qui sont sous la forme, donc, T, T et 1. D'accord ? Et on vous demande un point. On a déjà le point N qu'on avait, mais vous voyez, on le retrouve. Le point N, il correspond. Pour T égale 1,5, on retrouve le point N. D'accord ? Et maintenant, on vous demande un vecteur directeur. Alors, soit vous trouvez un deuxième point et vous formez un vecteur avec ce point N. Sinon, vous regardez la représentation paramétrique ici. Vecteur directeur, la représentation paramétrique, elle nous donne, c'est 1, 1. Et comme il n'y a pas de T dans la troisième, ça fait 1, 1, 0. D'accord ? Sinon, autrement, on prend une valeur quelconque du paramètre, par exemple, T égale 0. Et on trouve donc, comme coordonnée, le point de coordonnée 0, 0, 1. Alors, 0, 0, 1, dans le repère, on le connaît. Ça, c'est le point E. Ah, ben tiens, très bien. Le point E appartient à notre intersection. Donc, A, N, J, M, inter, N, C, I. Et là, ben, regardez, on vous demandait quoi ? On donnera donc un point et un vecteur directeur. Alors, on vous demandait aussi de nommer la droite. Si obtenue, alors, cette droite, grâce à ça, on sait qu'elle passe par N et par E. C'est donc, c'est la droite N, E, ou E, N. Alors, après, je l'ai tracée, vous voyez, elle passe aussi par le point G. Alors, le point G, il correspond, alors, ses coordonnées au point G, c'est 1, 1, 1. Et donc, il correspond à la valeur du paramètre T égale 1, effectivement. On a bien abscisse ordonnée égale et un Z qui vaut 1. Donc, c'est la droite N, J aussi. Voilà donc pour cette question-ci. Alors, on peut aussi regarder un petit peu graphiquement comment on aurait pu trouver ça sans calcul. Tout d'abord, le plan NCI, je vais le faire ici, il a un vecteur directeur qui est CI. Donc, si je pars de N et que je fais le vecteur CI, j'arrive à un point du plan. Donc, ça veut dire que le point E, il est dans le plan NCI, d'accord ? Avec cette petite construction, parce que CNEI est un parallélogramme, d'accord ? Donc, ça, on peut le faire aussi, je vais le rédiger. Donc, on écrit, CNEI est un parallélogramme. Donc, E appartient au plan NCI. Ensuite, est-ce que ce point E est dans le plan NJM ? Pour ça, on va faire quelque chose, il faut le voir, on va tracer la droite EMB et la droite BJG. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que ça forme un grand triangle, d'accord ? Puisque là, ce grand triangle, qu'est-ce qu'il a comme particularité ? Ici, il passe par le point M, il passe par le point J, il passe par le point N. Donc, ce triangle est entièrement dans le plan NJM. Et comme E, ici, il y a aussi, et donc la droite NE, elle est forcément dans le même plan. Donc, ici, on a le point M qui appartient, parce que c'est le milieu, il appartient à la droite EB. C'est le point J, le point J appartient à la droite BG et le point N appartient à la droite EG. Donc, conséquence, ça veut dire que le triangle EGB, il est inclus, alors un triangle, on ne met pas des parenthèses, pardon, le triangle, oui, tout à l'heure j'ai mis des parenthèses sur le parallélogramme, il ne faut pas en mettre. Le triangle EGB, il est inclus dans le plan NJM. C'est des petites constatations graphiques, et donc ça veut dire que le point E et le point N sont donc dans nos deux plans. Et voilà comment on aurait pu faire. Ça veut dire qu'après, le vecteur directeur que vous prenez, c'est le vecteur EN. Et donc, on s'est dispensé d'utiliser les équations cartésiennes, voilà comment on aurait pu faire. Voilà, l'exercice est terminé, j'espère que ça vous a plu. A très bientôt, en tout cas, bonne révision à tous.